Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Connaissez-vous Baruc ? Avez-vous lu Baruc ? Baruc, en l'occurrence, Baruc Spinoza. Avez-vous lu Spinoza ? C'était la question que posaient en 1978, dans les samedis de France Culture, Michel Cohen, Janine Antoine et Pierre-François Moreau. Une émission qui réunissait du moment certains des meilleurs connaisseurs de son œuvre, certains des plus fins lecteurs de l'auteur d'éthique, comme Alexandre Matron et Gilles Deleuze. Citant des écrits de Nietzsche, Descartes, Borgès, Alexandre Dumas et Spinoza, passant par Amsterdam et par sa maison de Rindsburg, devenu un musée, l'émission prenait son temps, un peu plus de deux heures, car il fallait bien cela pour l'objectif ambitieux qu'elle se fixait, faire de Baruc Spinoza un portrait. Spinoza l'exclut, l'excommunié, dont ce radiophonique portrait, qualifié de présumé, s'ouvrait avec un lecteur passionné de Spinoza, Yaakov Bock, juif agnostique, réparateur de son état, coupable présumé d'un crime dont il est innocent et personnage principal du roman de Bernard Malamud, L'homme de Kiev. Yaakov Bock, tentant de dire, sous les questions de son juge, l'attraction qu'exercent sur lui les écrits de Baruc Spinoza, un auteur sur lequel il était tombé par hasard. Les samedis de France Culture avaient voulu Baruc, ou Portrait présumé de Spinoza, une émission diffusée la première fois, le 4 mars 1978, sur France Culture. Le juge d'instruction tira une cigarette de sa poche et l'alluma. Il fuma en silence, debout de l'autre côté de la table, sans cesser d'examiner à la lueur de la bougie le visage tourmenté de Yaakov. Lors de votre arrestation, j'ai vu parmi vos affaires quelques livres, dont un volume de pages choisies de Spinoza. C'est exact votre honneur. Puis-je les récupérer ? Je voudrais bien aussi qu'on me rende mes outils. Le moment venu, si vous n'êtes pas inculpé. Les œuvres de Spinoza vous sont-elles familières ? Pas vraiment, fit le réparateur, que cette question inquiétait. J'ai lu ce volume, mais sans tout le comprendre. En quoi vous intéresse-t-il ? Mais d'abord dites-moi ce qui vous a conduit à lire Spinoza. Le fait qu'il était juif ? Non, votre honneur. Je ne savais même pas qu'il l'était quand je suis tombé sur son livre. Et d'ailleurs, si vous avez lu l'histoire de sa vie, vous avez pu voir qu'à la synagogue, on ne l'aimait guère. J'ai trouvé le volume chez un brocanteur à la ville voisine. Je l'ai payé un copec, en m'en voulant sur le moment de gaspiller un argent si dur à gagner. Plus tard, j'en ai lu quelques pages, et puis j'ai continué comme si une rafale de vent me poussait dans le dos. Je n'ai pas tout compris, je vous l'ai dit. Mais dès qu'on touche à des idées pareilles, c'est comme si on enfourchait un balai de sorcière. Je n'étais plus le même homme. Principes de la philosophie de Descartes Traité théologico-politique Oeuvre posthume Traité de la réforme de l'entendement Éthique démontrée selon l'ordre géométrique Traité politique Précis de grammaire hébraïque Lettre Deux siècles plus tard Traité de l'arc-en-ciel Court traité Calcul des chances Avez-vous lu Baruc Ou portrait présumé De Spinoza Par Michel Cohen Janine Antoine Avec la participation de Pierre-François Moreau Collaboration technique Michel Créisse Michel Gallou Odile Laveau Claude Massé Avec Jean Toussaint de Santy Monsieur Goldschmidt Syvin Zak Henri Méchoulan André Chouraqui Edmond Jabès Gilles Deleuze Jacob Taubès Roger Levinter Alexandre Matron Guidovin Soutelène Texte 2 Baruc de Spinoza Traduction Charles Appune Bernard Malamude Louis Althusser Edmond Jabès René Dommal Frédéric Nietzsche René Descartes Elie Faure Alexandre Dumas Jorge Luis Borges Traduction Claude Esteban Voix Bernard Noël Louis Charles Sirjac Jean Bollery Jean Deve Frédéric Méninger Claude Pieplus Thérèse Vermelaine Miguel Meshkeraynes Anna de Carvalho Elie Judith Aurélia Traité Théologico-Politique Lieu Amsterdam Rindsburg Paris Traité de la réforme de l'entendement Avez-vous lu Baruc Ou portrait présumé de Spinoza Récit de grammaire hébraïque Lettre Deux siècles plus tard Traité de l'arc-en-ciel Courtraité Calcul des chances Voudriez-vous m'expliquer la signification qu'a pour vous l'œuvre de Spinoza ? En d'autres termes, si c'est une philosophie, en quoi consiste-t-elle ? Ce n'est pas facile à dire, répondit Yakov avec l'air de s'excuser. En vérité, je suis une moitié d'ignorant dont l'autre moitié n'est qu'à moitié instruite. Même quand je m'applique de mon mieux, il y a des tas de choses qui m'échappent. Je vais vous dire pourquoi je vous ai posé cette question. Parce que Spinoza étant l'un de mes philosophes préférés, l'effet qu'il produit sur les autres m'intéresse particulièrement. Dans ce cas, fit le réparateur un tant soit peu soulagé, je vous dirais que selon le sujet traité dans les divers chapitres, et bien que tout se tienne souterrainement, le livre signifie différentes choses. Mais je crois qu'il signifie surtout que Spinoza voulait faire de lui-même un homme libre, aussi libre que possible, vu sa philosophie, si vous voyez ce que je veux dire, et cela en allant jusqu'au bout de ses pensées, et en reliant tous les éléments les uns aux autres, si votre honneur veut bien excuser ce galimat de piens. Amsterdam, décembre 1977. ... ... ... ... ... ... C'est bravo. Spinoza, Leipzig, Jena, 1973. Broucker, Historia Critica Philosophiae, Leipzig, 1742-1744. Branschweep, Spinoza et ses contemporains, Paris, 1923. Cooley, Spinoza in England, 1685-1685-1685-1685-1685-1685-1730, Londres, 1963. Delbos, Le Spinozisme, Paris, 1916. De Leuze, Spinoza et les problèmes de l'expression, Paris, 1968. Des Antilles, Introduction à l'histoire de la philosophie, Paris, 1956. Nous avons été coupables d'une passion autrement forte et compromettante. Nous avons été spinozistes. Bien entendu, à notre manière, qui ne fut pas celle de Branschwig, en prêtant à l'auteur du traité théologico-politique et de l'éthique des thèses qu'il n'aurait sûrement jamais avouées, bien qu'il les autorisât. Mais être un spinoziste hérétique fait presque partie du spinozisme. Si le spinozisme est bien l'une des plus grandes leçons des résides de l'histoire. Mais on peut aussi comprendre la chose autrement, et dire que le spinozisme est une machine tellement compliquée, tellement agencée avec des systèmes et des sous-systèmes qui s'imbriquent qu'on ne peut pas tenir ensemble tous les éléments. Et du fait qu'on ne peut pas les tenir ensemble, on y trace des chemins. Et tracer un chemin, c'est l'hérésie. Mais hérésie par rapport à l'image projetée d'un système parfait, dont on ne domine pas totalement l'agencement, les modes de connexion. Matron, individu et communauté chez Spinoza, Paris, 1969. Meinsmann, Spinoza et Zinkring, historie-critice-studie-en-over-holland-se-faire-geste. Misraï, le désir et la réflexion dans la philosophie de Spinoza. Paris, Laër, 1972. Moreau, Spinoza, Paris, 1975. Est-ce que Spinoza présente une difficulté supplémentaire ? Spinoza présente une difficulté supplémentaire en ceci que il ne prend, sauf dans l'escoli, il ne prend jamais de distance par rapport à ses propos énoncés. Imaginez quelqu'un qui écrirait la vérité au tableau et qui, après ça, s'enirait en disant « C'est là que c'est écrit. » À vous de vous débrouiller. Moi, je ne suis pour rien. Alors, de temps en temps, il interviendrait. Mais lorsqu'il intervient, c'est comment le style de Spinoza dans ses lettres ? Lorsqu'il intervient, c'est aux écondés, vous avez mal lu ce qui est écrit au tableau. Ce qui est écrit au tableau, c'est ceci, c'est cela, ce n'est pas ce que vous dites. Donc, il y a l'ordre de l'accès. Ce qui est écrit au tableau. Encore faut-il le lire. Et quelque part, en commentant la Genèse, Moïse l'a écrit, il l'a écrit et il est parti. Et voilà. Sassen, de Béthékenys von Spinoza. L'importance de Spinoza, 1967. Vernière, Spinoza et la pensée française avant la révolution. Paris, 1954. Walson, The philosophy of Spinoza. Cambridge, 1948. Zach, Spinoza et l'interprétation des lectures. Paris, 1965. Et dès qu'il écrit, il n'est plus là. Vous paraissez pourtant vouloir user de la raison, et vous me demandez comment je sais que ma philosophie est la meilleure parmi toutes celles qui furent jamais enseignées, qui le sont ou le seront. Je serai, et de loin, beaucoup mieux justifié à vous le demander à mon tour. Je ne prétends pas avoir rencontré la meilleure des philosophies, mais je sais que je comprends la vraie philosophie. Si vous demandez comment je puis savoir cela, je dirais que c'est de la même manière que vous savez que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits. Et personne ne dira que cela ne suffit pas s'il a le cerveau sain, et s'il ne rêve pas d'esprits impurs, nous inspirant des idées fausses, semblables à des idées vraies. Le vrai, en effet, est la marque, et du vrai, et du faux. Spinoza légendaire Sa personne et sa manière de s'habiller A l'égard de sa personne, de sa taille, et des traits de son visage, il y a encore bien des gens à la haie qui l'ont vu et connu particulièrement. Il était de moyenne taille. Il avait les traits du visage bien proportionnés, la peau un peu noire, les cheveux frisés et noirs, et les sourcils longs et de même couleur, de sorte qu'à sa mine, on le reconnaissait aisément pour être descendu de juifs portugais. Pour ce qui est de ses habits, il en prenait fort peu de soin, et il n'était pas meilleur que ceux du plus simple bourgeois. Ses manières, sa conversation et son désintéressement. Au reste, il n'aimait nullement l'argent, comme nous l'avons dit, et il était fort content d'avoir, au jour la journée, ce qui lui était nécessaire pour sa nourriture et pour son entretien. Il se divertissait aussi quelquefois à fumer une pipe de tabac, ou bien, lorsqu'il voulait se relâcher l'esprit un peu plus longtemps, il cherchait des araignées qu'il faisait battre ensemble, ou des mouches qu'il jetait dans la toile d'araignée, et regardait ensuite cette bataille avec tant de plaisir qu'il éclatait quelquefois de rire. Un souvenir d'enfance de Baruch de Spinoza Je connais seulement, par oui dire, le jour de ma naissance, que j'ai eu tel parent, et d'autres choses semblables dont je n'ai jamais douté. Par expérience vague, je sais que je mourrai, car je l'affirme, parce que j'ai vu de mes semblables mourir, bien qu'ils n'aient pas tous vécu le même temps, et ne soient pas morts de même maladie. Ensuite, c'est aussi par expérience vague que je sais que l'huile est un aliment propre à entretenir la flamme, et que l'eau est propre à l'éteindre. Je sais encore que le chien est un animal qui aboie, et l'homme, un animal raisonnable, et c'est ainsi que je sais presque tout ce qui est nécessaire pour vivre. 1632 Naissance à Amsterdam dans le quartier juif de Baruch de Spinoza, fils de Michael de Spinoza, juif d'origine espagnole, ou portugaise, et de sa seconde épouse, morte en 1638. La famille est aisée, probablement enrichie dans l'importation des produits coloniaux. Spinoza est né à Amsterdam dans la communauté marane, ou ex-marane. Qui sont ces gens ? Malgré toutes les recherches au cours de quelques siècles, il y a encore beaucoup d'obscurité au sujet de l'histoire des maraneux, et avant tout, en ce qui concerne la signification du mot. L'explosion de l'Espagne a été lieu en 1492, et alors un nombre de juifs se sont enfouis au Portugal. On a pu vivre encore pendant le 16e siècle plus ou moins comme juifs, peut-être crypto-juifs, mais on a été, on a pu rester en Portugal jusqu'à 1600, environ. Et alors, les juifs qui sont venus ici étaient en effet des maraneux. Les juifs ont eu la possibilité de faire leurs affaires ici, de faire leurs services religieux, de bâtir une synagogue magnifique. 1639-1650. Baruch suit les cours de la nouvelle école juive, etzchaïm, où il apprend l'hébreu. Il rédigera des années plus tard un précis de grammaire hébraïque qui sera publié dans ses œuvres postulées. comme zikaron, souvenir, gilayon, rouleau, et aussi changé en cheva, et dans zikronot et gilionim, au pluriel, mais généralement dans la dernière syllabe d'amose ou dans monosyllabique, monosyllabique, le kamat, ça c'est un changé ou dans certains cas devient patach, ainsi kohav, étoile, kohavim, étoile, au pluriel, sar, prince, sarim, prince, au pluriel, yam, mer, yamim, mer, au pluriel, c'est tout. Davar, parole, devarim, déparole, zaken, vieillard, zakenim, dévieillard, sameach, joyeux, semechim, joyeux, au pluriel, nakipur, nekigim, pur, au pluriel, rachok, lointain, rochokim, lointain, au pluriel, baruch, béni, baruchim, béni, au pluriel, baruch, 1645, 1650, fin du cycle des études juives, commentaire du Talmud, professeur, menacez ben Israël, grand orateur, politique habile, négociateur auprès de Cromwell, Saül Mortera, traditionnaliste farouche, spécialiste du Talmud. Le programme de l'étude du Talmud n'a pas été très copieux ici. Monsieur Goldschmidt, bibliothécaire de l'école Edsheim. Si l'on doit comparer avec les écoles supérieures de Talmud, où l'on étudie 10 ans, 15 ans, ce n'était pas grand chose. et alors je ne crois pas et on ne voit pas qu'il était une autorité au sujet des problèmes de Talmud. On raconte, c'est peut-être une légende, que Spinoza était l'élève, le disciple de Manasseh ben Israël. Je ne sais pas. On dit beaucoup de légendes. Cecil Roth, l'historien anglais, a dit que quand on connaît les amis de Manasseh ben Israël, on connaît toute la vie spirituelle internationale de ce train. et je crois que ça suffit pour stipuler qu'il a été un homme d'influence considérable. Il n'a pas été seulement un rabbin, ce qui n'est pas tout à fait la même chose que théologien. Il a été théologien aussi et philosophe et homme de lettres, etc., etc. et il a écrit beaucoup de livres. Ici, il y a encore des livres qu'il a écrits et a connu plusieurs langues. Vous le savez, l'hébreu, l'hollandais, l'hébreu, 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 la population publique du réel d'Acosta. D'origine juive, d'éducation chrétienne, d'Acosta s'était converti au judaïsme mais était revenu un moment au christianisme. En avril 1647, il rentre à la communauté juive d'Amsterdam, accepte la sentence de 39 coups de fouet mais se suicide après la cérémonie. Spinoza est âgé de 15 ans. 1646, 1650. Spinoza se prépare peut-être au rabbinat. En tout cas, il travaille avec son père dans la maison de commerce. Il s'y montre excellente affaire. Dès cette époque, il connaît des chrétiens libéraux. 1652 Spinoza fréquente le cours d'un ex-jésuite, Vanden Enden, qui tient une école latine aux confins du quartier juif. Vanden Enden est libre-penseur. L'école reçoit des libertins. Spinoza est fréquente des chrétiens libéraux. Il y apprend le latin et perfectionne son hollandais. 27 juillet 1656 A l'âge de 24 ans, Spinoza est excomunie. Nota du Hérém Que se publicou D'Ateba En 6 Diab De 5440 Contra Baruch Spinoza Les messieurs du Mahamad vous vont savoir Qu'il y a en connaissance depuis quelque temps Des mauvaises opinions et des actes De Baruch De Spinoza Ils s'efforceront Par différentes voies et promesses De le détourner de sa mauvaise voie Ne pouvant porter remède à cela Recevons par contre chaque jour De plus amples informations Sur les horribles hérésies qu'il pratiquait Et enseignés Et sur les actes monstrueux qu'il commettait Ayant de cela de nombreux témoins dignes de foi Qui déposèrent et témoignèrent surtout En présence du Dix Spinoza Qui a été reconnu coupable Tout cela ayant été examiné En présence du messieurs les rabbins Les messieurs du Mahamad Décidèrent avec l'avis des rabbins Que le Dix Spinoza serait excomuné Et écarté de la nation d'Israël Et prononcèrent contre lui Le Hérém suivant Con sentença dos anjos Con dito dos santos Nos enermamamos Apartamos E maldiçoamos E preguejamos A Baruc de Spinoza Avec la sentente des anges Avec les paroles des saints Nous banissons Séparons Maudissons et insultons Baruc de Spinoza Avec la permission du Dieu béni Et le consentement de tout le cal A datu Qu'il soit maudit le jour Et maudit la nuit Qu'il soit maudit à son coucher Et maudit à son lever Qu'il soit maudit en sortant Et maudit en rentrant Que le Dieu d'Israël Que le Dieu d'Israël ne lui pardonne pas Que la fureur et le zèle du Dieu d'Israël Fulmine contre cet homme Et qu'il déverse sur lui Toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi Le Dieu d'Israël effacera son nom Ni de lui accorder aucune faveur Ni de se trouver avec lui sous aucun toit Ou à moins de quatre coudées Ni de lire aucun papier fait ou écrit par lui Que Dieu ne lui pardonne jamais ses péchés Que la colère et l'indignation du Seigneur l'environnent Et fument à jamais sur sa tête Que toutes les malédictions contenues au livre de la loi Reposent sur lui Que Dieu l'efface de son livre Le sépare à sa ruine De toutes les tribus d'Israël Et lui donne pour partage Toutes les malédictions exprimées au livre de la loi Sur le plan religieux Il ne faut pas projeter des concepts qui n'existaient pas à l'époque Et faire une interférence de concepts qui sont valables dans l'église catholique par exemple Sur le monde juif D'abord il ne s'agit pas d'excommunication Le mot Kherem n'a jamais voulu dire Il ne voudra jamais dire excommunication Kherem vient d'une racine Et le contraire de l'excommunication C'est la constatation dès le départ Qu'il n'y avait rien de commun entre le Kheremisé et le Kheremisan N'est-ce pas ? En tous les cas L'excommunication Le Kherem N'est valable dans le cas de Spinoza Que pour la communauté qu'il a prononcée Il n'y a pas une obligation Puisqu'il n'y a pas de magistère dans le judaïsme La décision de trois rabbins Ou de dix rabbins d'Amsterdam N'oblige pas obligatoirement les autres Mais finalement qui a participé ? Car il n'y a pas de signature au bas du Kherem majeur Henri Méchoulon Au sujet de l'excommunication Majeur Majeur Parce qu'il y a deux Kherem D'où vient-elle ? Dans la Bible Ça je l'ai étudié Il est question trois fois d'excommunication La première fois il s'agit de l'excommunication de la ville de Jéricho Par Josué Après on n'en parle plus Il faut ajouter qu'on commence l'excommunication Qu'elle soit petite ou grande Kherem kata ou grand Eh bien ça s'applique dans les communautés du Moyen-Âge Alors que se passe-t-il au Moyen-Âge ? Les juifs vivent dans les ghettos Qu'est-ce que c'est qu'un ghetto ? D'un côté ça nous dit... ça isole les juifs On les sépare de toute l'autre population D'autre côté on leur accorde l'autonomie On ne s'occupe plus d'eux D'où il résulte qu'il y a une vie économique indépendante Des tribunaux Tout un droit Pour appliquer ces droits Il faut des sanctions Parmi ces sanctions Il y a les excommunications Qu'elles soient petites ou grandes Alors on donne des excommunications aussi pour des délits économiques Pour le mauvais poids par exemple Oui bien sûr Mais au XVIIe siècle Comme vous l'avez Il y a un délit d'opinion Alors les délits d'opinion de Spinoza lui-même On ne voit pas pourquoi Pourquoi est-il criminel ? Nous savons, nous pouvons dire Que les traités théologiques et politiques C'est mauvais pour les juifs Mais quand il avait cet âge Pourquoi l'autant excommunication ? Il y a des histoires, des biographies Les biographies, moi je ne crois pas Ce qu'il y a Il y a quelque chose à l'issue d'œil Le pourquoi même de l'excommunication de Spinoza La seule explication possible C'est que les juifs ont trouvé en Hollande Un arbre de paix Amsterdam, c'est la Jérusalem de la diaspora de l'époque Et alors, même dans cette libre Hollande L'athéisme, ou même l'athéisme Était considéré comme des crimes Et comme il y en avait beaucoup Il n'y avait pas seulement Spinoza Il plûlait ces hérétiques Alors, il pouvait se répandre à Hollande Cette idée que le quartier juif C'est un foyer d'athéisme Ce qui est très grave Alors, d'où la nécessité justement De prendre des sanctions En ce qui concerne ce qu'ils pouvaient appeler les élites d'opinion Je me demande Même si maintenant c'est bien Israël Il n'aurait pas approuvé Ah, c'est possible, c'est possible Bien qu'il ait été lui-même frappé de chérème mineur Dans sa vie de rabbin Je pense qu'il en est approuvé Parce qu'il s'agit d'un problème de sécurité de la communauté Ah, exactement Mais, peut-être aurait-il pu Je crois que le vrai problème Est de savoir si Spinoza a voulu L'éclat du chérème Ou s'il aurait accepté De s'éclipser discrètement Car il avait été prévenu Vraisemblablement les choses ne se sont pas faites du jour au lendemain Entre 55 et 56 Puisque en 55 on pense qu'il est encore un bon juif Puisque sur les livres des... Non, mais après ce que nous lisons dans le traité théologico-politique On se demande même On se demande en Israël Va-t'en réhabiliter Spinoza C'est pas la réhabilité C'est pas pensable du point de vue religieux Comme rompu avec le judaïsme Traité théologico-politique Chapitre 7 Ces paroles de Moïse comme Dieu est un feu Ou Dieu est jaloux Sont les plus claires du monde Aussi longtemps qu'on a égard à la seule signification des mots Je les range donc Parmi les énonciations claires Bien qu'à l'égard de la raison et de la vérité Elles soient très obscures Pour savoir donc si Moïse a cru véritablement que Dieu était un feu Ou s'il ne l'a pas cru Il ne faudra pas tirer de conclusion de ce que cette opinion s'accorde avec la raison Ou lui contredit Mais seulement des autres paroles de Moïse Puis donc que Moïse En beaucoup d'endroits Enseigne très clairement que Dieu N'a aucune ressemblance avec les choses visibles Qui sont dans les cieux, sur la terre ou dans l'eau Nous devons conclure que cette parole En particulier Ou toutes celles du même genre Doivent être entendues comme des métaphores Mais Comme il faut s'écarter aussi peu que possible du sens littéral Il faudra en premier lieu chercher Si cette unique parole Dieu est un feu Admet un sens autre que le littéral C'est-à-dire Si le mot feu Signifie autre chose Que le feu naturel Si l'usage de la langue Ne permettait pas de lui attribuire un autre sens Il n'y aurait aucun moyen d'interpréter la phrase autrement Bien que le sens littéral soit contraire à la raison Et au contraire Il faudrait Dans l'interprétation de toutes les autres phrases Alors même qu'elles s'accorderaient avec la raison Avoir égard au sens de celle-là Si l'usage de la langue Ne le permettait pas non plus C'est donc qu'il serait impossible de concilier toutes les phrases Et par suite Il faudrait suspendre tout jugement sur elles Mais Comme le mot feu Se prend aussi pour colère et jalousie Voir Job chapitre 31 Paragraphe 12 Il est facile de concilier entre elles les phrases de Moïse Et nous arrivons légitimement à cette conclusion Que ses propositions Dieu est un feu Dieu est jaloux Ne sont qu'une seule et même énonciation Poursuivons Moïse enseigne clairement que Dieu est jaloux Et n'enseigne nulle part que Dieu est sans passion Ou exempt d'affection passive de l'âme Nous en conclurons que Moïse a cru A l'existence en Dieu A l'existence en Dieu de la jalousie Ou qu'au moins il a voulu l'enseigner Bien que selon nous cela soit contraire à la raison Nous ne devons pas en effet Nous l'avons déjà montré Accommoder de force aux injonctions de notre raison Et à nos opinions préconçues La pensée de l'écriture Toute connaissance des livres bibliques Doit être tirée de ces livres seul Edmond Jabès Vous qui avez écrit le livre des questions Comment lisez-vous ce que Spinoza dit de l'écriture ? Pour ma part, je trouve que c'est un texte fondamental Évidemment, je ne suis pas tout à fait d'accord Si vous voulez, sur la méthode Mais lorsqu'il dit la confiance qu'il faut faire au texte Je ne peux qu'applaudir C'est vraiment peut-être la première fois Que l'on parle du texte de cette manière Il dit très exactement C'est pourquoi la connaissance de toutes ces choses C'est-à-dire de presque tout le contenu de l'écriture Enfin de l'écriture sainte Doit être tirée de l'écriture même C'est-à-dire que c'est le texte seul Qui répond du texte Là, je le rejoins totalement Pour moi, je pars toujours Enfin du mot Du mot, du sens Qu'a le mot dans le texte Mais encore une fois Il y a un respect du mot Il y a un respect du langage Il y a un respect du sens Et c'est après, c'est à partir de là Que le sens va jouer Et va devenir autre L'espoir C'est de savoir Dit Reb Mendel Mais ses disciples n'étaient pas tous d'accord avec lui Encore faut-il nous entendre Sur le sens que tu donnes au mot savoir Dit le plus ancien d'entre eux Savoir C'est questionner Répondit Reb Mendel Que tirerons-nous de ces questions Que tirerons-nous de toutes les réponses Qui nous entraîneront à poser d'autres questions Puisque toute question ne peut naître Que d'une réponse insatisfaisante Dit le second disciple La promesse d'une nouvelle question Répondit Reb Mendel Il arrivera bien un moment Reprit le plus ancien disciple Où il nous faudra cesser d'interroger Soit parce qu'à notre question Il ne pourra être donné aucune réponse Soit parce que nous ne saurons plus Formuler nos questions Alors A quoi bon commencer ? Tu vois ? Dit Reb Mendel Au bout du raisonnement Il y a toujours En suspens Une question décisive Edmond Jabès Le livre des questions En espérant que cette question a un sens De A leurs yeux Pourquoi ? Et La méthode Alors On a fait Géométrique Un livre de philosophie Le plus souvent Puisse quand même servir Non pas à communiquer C'est impossible Mais à provoquer une pensée réelle C'est la méthode du casse-tête Eh bien justement Lisez quelques pages Surtout de celles purement métaphysiques du Zohar Presque toujours Vous trouverez sans grand effort Vous trouverez sans grand effort une construction parfaitement cohérente Tout d'abord Un enchaînement logique Qui vous permet l'attente de telle ou telle conclusion Cela dure parfois si longtemps Et tout à coup Une simple phrase démolit tout Contredit tout Votre échafaudage Remet tout en question Vous restez un moment étourdi Mais quelque chose s'est gravé dans votre esprit La seule chose positive qu'un livre puisse vous communiquer Une interrogation J'ai montré à propos de la théorie de la connaissance Et du problème de la liberté Que Spinoza semble bien avoir pris quelque chose de cette méthode du casse-tête La seule enseignante René Dommal Éthique Démontré suivant l'ordre géométrique Et divisé en cinq parties Où il est traité Un Explication De Dieu Deux Axiomes De la nature et de l'origine de l'âme Postulat De l'origine et de la nature des affections Proposition Quatre De la servitude de l'homme Ou des forces des affections Démonstration Cinq De la puissance de l'entendement Ou de la liberté de l'homme Corollaire Et aussi des choses très spéciales Qu'on appelle Scolie Scolie Et j'avais le sentiment CQFD Bizarrement Gilles Deleuze Il y avait deux éthiques simultanées Il y avait deux éthiques simultanées Parce que On pouvait faire Un enchaînement continu Des définitions Propositions Démonstration Corollaire Ça allait très bien Ça formait une espèce de chaîne D'enchaînement continu Livre 1 Proposition 15 Tout ce qui est Est en Dieu Et rien ne peut Sans Dieu être Ni être conçu Démonstration En dehors de Dieu Nulle substance Ne peut exister Ni être conçue Proposition 14 C'est-à-dire Définition 3 Nulle chose qui est en soi Est conçue par soi D'autre part Des modes Définition 5 Ne peuvent exister Ni être conçus Sans une substance Donc Ils ne peuvent exister Que dans la seule nature divine Et être conçus Que par elle Or Rien n'existe En dehors des substances Et des modes Axiome 1 Donc Rien ne peut Sans Dieu Exister Ni être conçu CQFD Et que les scolies C'était un autre domaine C'était une autre version Simultanée de l'éthique Que les scolies Eux renvoyaient A d'autres scolies Et formaient Non pas un enchaînement Continu Mais une espèce de chaîne Beaucoup plus volcanique Une chaîne discontinue Si bien que A ce niveau L'éthique Pouvait être lue Deux fois simultanément Si l'on prenait La chaîne discontinue Des scolies Et l'enchaînement Continu Et que Ce n'était pas La même distribution De vitesse Et de lenteur Et que Ce n'était pas La même distribution Des affects Dans les deux cas Scolies Il y en a Qui forgent Un Dieu Composé comme un homme D'un corps Et d'une âme Et soumis aux passions Combien ceux-là Sont éloignés De la vraie connaissance De Dieu Les démonstrations Précédentes Suffisent à l'établir Je laisse Ces hommes de côté Car ceux Qui ont quelque peu Pris en considération La nature divine Sont d'accord Pour nier Que Dieu Soit corporel Et ils tirent Très justement La preuve De cette vérité De ce que nous entendons Par corps Toute quantité Longue Large Et profonde Limitée Par une certaine figure Ce qui est la chose La plus absurde Qui se puisse dire De Dieu Être absolument Infini En même temps Toutefois Ils font voir Clairement En essayant De le démontrer Par d'autres raisons Ils séparent Entièrement La substance Corporelle Ou étendue De la nature De Dieu Et admettent Qu'elle est créée Par Dieu Mais ils ignorent Complètement Par quelle présence divine Elle a pu être créée Ce qui montre Clairement Que la nature Et que penser De ce charlatanisme De forme mathématique Sous lequel Spinoza Cuira ses masques Sa philosophie L'amour de sa propre sagesse En définitive Si l'on interprète Correctement le mot Afin de glacer d'avance Le téméraire Qui oserait lever les yeux Sur cette vierge inaccessible Cette palace athénée Que de timidité Que de vulnérabilité Ne trahit-elle pas Cette mascarade D'un anachorette Malportant Nietzsche Par-delà le bien Et le mal Il faut aussi ajouter Quelques mots après Sur les relations De Nietzsche Spinoza Qui n'est pas dans le même Dans le même niveau Qui ne se passe pas Dans le même niveau Il parle Que la mode géométrique De Spinoza C'est une forme extérieure Qui n'est pas Structurale Qui n'est pas Important Pour comprendre Les pensées De Spinoza C'est la même Que c'est une façon esthétique Des 17ème Il prend la forme géométrique Qu'est-ce qu'il nous allait C'est la forme mathématisant Comme une esthétique Ce qu'on gagne Jean Toussaint de Sentier Dans le discours De ce type Le discours Disons géométrique C'est cette sorte De sérénité Du concept Par laquelle les choses En apparence C'est là Ce qui a peut-être Donné cette idée Qu'il s'agit d'un masque Et qui donne Aux idées En apparence Les plus violentes La forme même De la rationalité Et le statut même De la rationalité La plus grande Ce qui fait Qu'on peut tranquillement Dire les choses Les plus énormes Pour le temps Les plus choquantes Elles sont là Dans leur vérité Comme si celui Qui les a dites N'y était pour rien Comme si c'était Les choses même Qui parlaient Par sa bouche Il s'est effacé Ce sont les choses Dans leur connexion Qui parlent Et qui produisent Précisément Cet effet de violence Si on entend Sur le nom de masque Cela Alors je dirais oui Mais ce n'est pas Un masque délibéré Il n'y a pas De langage chiffré Là Il n'y a rien Derrière Cause de soi Il y a A déchiffrer Simplement Ce que Le concept Va développer Ce que le concept Implique Rien d'autre Ce que le concept Déploie Il n'y a pas Un autre monde Un arrière monde Qu'il faudrait Rendre manifeste Derrière Ces énoncés Non je ne crois pas Qu'il faille interpréter Spinoza Comme quelqu'un Qui aurait Parlé Un langage Chiffré Pour cacher Des choses dangereuses Des choses dangereuses Il les a dites Après tout Les contemporains Ne s'y sont pas trompés Absolument pas Ils ont fait preuve A son égard De la dernière violence Absolument Le misérable Spinoza Détestable Auteur Dans dangereux Système Autant Les hommes Se laissent Facilement Prendre Par tout genre De superstition Autant Il est difficile De faire Qu'il persiste Dans la même Bien plus Le vulgaire Demeurant toujours Également misérable Il ne peut jamais Trouver Il ne peut jamais trouver D'apaisement Et cela seul lui plaît Qui est nouveau Et ne l'a pas encore trompé C'est cette inconstance Qui a été cause De beaucoup de troubles Et de guerres Atroces Car Cela est évident Par ce qui précède Et Quintecurse En a fait très justement La remarque Livre 4 Chapitre 10 Nul moyen De gouverner La multitude N'est plus efficace Que la superstition Par où Il arrive Qu'on l'induit aisément Sous couleur de religion Tantôt à adorer Les rois Comme des dieux Tantôt à les exécrer Et à les détester Comme un fléau Commun du genre humain Au très profond Philosophe Baruc de Spinoza Hugo Boxel Le docteur en droit Monsieur Je vous écris Parce que j'ai le désir De connaître Votre pensée Sur les apparitions Les spectres Et les revenants Croyez-vous Qu'ils existent ? Combien de temps Dure leur existence A votre avis Car les uns Les croient Mortelles Et les autres Mortelles Dans mon hésitation Je voudrais connaître Votre pensée Une chose est certaine Les anciens Y ont cru Au très illustre Et très sage Hugo Boxel Baruc de Spinoza Messieurs Votre lettre reçue hier M'a fait grand plaisir Autant parce que je désirais Avoir des nouvelles de vous Que parce que je vois Que vous ne m'avez pas Tout à fait oublié D'autres jugeraient peut-être De fâcheuses augures Que vous m'écriviez Au sujet des revenants Au contraire Il y a là A mon avis Quelque chose Qui mérite considération Non seulement Les choses vraies Mais aussi Les niaiseries Et les imaginations Peuvent m'être utiles Je vous prierai donc Monsieur Avant de m'étendre Plus longuement Sur ce sujet De bien vouloir me dire Ce que sont ces spectres Ou revenants Sont-ce des enfants Des stupides Ou des insensés Tout ce que l'on m'a raconté d'eux Convient plutôt A des êtres déraisonnables Qu'à des êtres raisonnables Ce sont des puérilités Pour être indulgents Je leur rappelle les amigements Qu'elles se prennent les simples Au très profond philosophe Baruch de Spinoza Hugo Boxel Monsieur Je n'attendais pas une réponse Autre que celle Que vous m'avez envoyée Réponse d'un ami Qui a une autre opinion Je suis sans inquiétude Pour la suite Car il a toujours été permis A des amis D'être en désaccord Sur de pareilles matières S'ennuire à l'amitié Voici donc Pour quelles raisons Je crois qu'il y a des spectres D'abord Parce que cela Importe à la beauté Et à la perfection De l'univers Secondement Parce qu'il est vraisemblable Que le créateur A créé ses êtres Qui lui ressemblent Plus que les créatures Qu'on peut A monsieur Hugo Boxel Baruch de Spinoza Troisièmement Parce qu'il existe Une âme sans Votre première raison Est que l'existence Des spectres Importe à la beauté De l'univers La beauté Très illustre ami N'est pas tant Une qualité De l'objet considéré Qu'un effet En celui Qui le regarde Si notre pouvoir De vision Était plus grand Ou plus faible Si notre tempérament Était autre Les choses Qui nous paraissent Belles Nous paraîtraient laides Et les laides Deviendraient belles Ainsi les choses Considérées en elles-mêmes Ou dans leur rapport A Dieu Ne sont ni belles Ni laides Qui prétend que Dieu A créé le monde Pour qu'il fût beau Doit nécessairement Admettre Où que Dieu a fait le monde Pour le désir Et les yeux de l'homme Où qu'il a fait le désir Et les yeux de l'homme Pour le monde Dans les deux cas Je ne vois pas Pourquoi Dieu Aurait dû créer Des spectres Et des esprits Pour atteindre l'un de ces désirs La perfection est Au très pénétrant Baruc de Spinoza Hugo Boxel Réponse à la précédente Je réponds un peu tard A l'exposé de vos opinions Car une légère maladie M'a privé du plaisir D'étudier Et de méditer Et ce qui m'a empêché De vous écrire Dieu merci Je suis maintenant rétabli A mon avis donc Il n'existe pas De spectre Du sexe féminin Parce que je n'admets pas Qu'ils s'engendrent Entre eux Sur leur forme extérieure Et leur structure interne Je ne dis rien N'étant pas qualifié Pour le faire Vous dites Que vous n'affirmez De Dieu Aucun des attributs Appartenant à l'homme Afin de ne pas créer De confusion Entre la nature divine Et la nature humaine Jusque là J'approuve Nous ne pouvons Percevoir Comment Dieu Agit Et veut Comprend Examine Voie Entend Mais si vous lui refusez Ses opérations Et considérez Comme erronées Les idées Les plus hautes Que nous puissions Former de lui Si vous prétendez Que ses opérations Ne sont pas Éminemment Et métaphysiquement En Dieu Alors je ne conçois plus Votre Dieu Et ne sais plus Ce que vous entendez Par ce mot Dieu Si vous mettez en Dieu La nécessité Que vous le priviez De volonté Et de libre choix On se demande Si vous ne peignez pas Et ne représentez pas L'être Infiniment parfait Comme un monstre Si vous voulez réussir Il vous faut Fonder Votre démonstration Tout autrement Car dans les raisons Que vous donnez Je ne trouve rien De solide Réussirez-vous Il y a d'autres raisons Qui peut-être Auront un poids Égal Au vôtre Spinoza S'en est expliqué Lui-même Il disait Dit-on Que Le Vulgaire Des philosophes De la tradition Commence par Les créatures Des cartes Avait commencé Par L'esprit humain Moi Moi dit-il Je commence par Dieu Qu'est-ce que cela Voulait dire Cela Commencez par Ce A partir de quoi L'ensemble Des propositions Qu'il s'agit De construire Peuvent être Agencé Démontré En un mode De connexion Autant que possible Indéchirable Cela veut dire Qu'il s'est D'emblée Par une sorte de Coup de force De prise de parole Comme on dit D'emblée Installé Dans l'idée De La Disons La totalité Autoproductive La totalité Autosuffisante Il se donne La tâche Maximale Il se donne La contrainte La plus forte Et c'est En se donnant Cette contrainte La plus forte Au point de départ Qu'il met en oeuvre Tout L'agencement Des propositions A M. Hugo Boxel Barour de Spinoza Je réponds tout de suite A votre lettre Remise hier Parce que Si j'attendais davantage Je serais obligé D'ajourner ma réponse Votre santé M'eût mis en peine Si je n'avais appris Que vous alliez mieux Et j'espère Que vous êtes maintenant Tout à fait bien L'attention Que j'avais réclamée Dans ma lettre précédente Ne vous a pas paru nécessaire Et c'est pourquoi Vous n'avez pas fixé Votre pensée Sur le point principal Et vous avez négligé Ce qui importait le plus Vous dites Que si je refuse D'admettre Que l'action De voir D'ouir De faire attention De vouloir Etc Etant Dieu Éminemment Vous ne savez plus Comment je conçois Dieu Cela me conduit A soupçonner Que pour vous Il n'y a point De perfection Plus grande Que celle Qui se manifeste Par les attributs En question Cela ne m'étonne pas Car je crois Que le triangle S'il était doué De paroles Direait de même Je répondrai Que non Nous pouvons en effet Concevoir Dieu Par l'entendement Non par l'imaginer Remarquez aussi Que je ne dis pas Que je connaisse Dieu Entièrement Mais je connais Certains de ses attributs Non pas tous Ni la plus grande partie Et il est certain Que cette ignorance De la plupart des attributs Ne m'empêche pas D'en connaître Quelques-uns Éthique Première partie De Dieu Définition 1 J'entends Par cause de soi Ce dont l'essence Enveloppe l'existence Autrement dit Ce dont la nature Ne peut être conçue Sinon Comme existante 2 Cette chose Est dite finie En son genre Qui peut être limitée Par une autre De même nature Par exemple Un corps est dit Fini Parce que nous en concevons Toujours un autre Plus grand De même Une pensée Limité par une autre Pensée Mais un corps N'est pas limité Par une pensée Ni une pensée Par un corps 3 J'entends Par substance Ce qui est en soi Et est conçu Par soi C'est-à-dire Ce dont le concept N'a pas besoin Du concept D'une autre chose Duquel Ils doivent être formés 4 J'entends J'entends Par attribut Ce que l'entendement Perçoit d'une substance Comme constituant Son essence 5 J'entends J'entends par mode Les affections D'une substance Autrement dit Ce qui est dans une autre chose Par le moyen De laquelle Il est aussi conçu 6 J'entends Par Dieu Un être Absolument Infini C'est-à-dire Une substance Constituée Par une infinité D'attributs Dont chacun Exprime une essence Éternelle Et infinie Alors comment se présente Le système On peut le guère Le présenter D'une façon tout à fait Métaphorique Et imagée Jean Toussaint de Sentier Imaginons par exemple Une sphère Dont Chaque point Qui comporte vous Une infinité de points Une infinité continue De points Imaginons que Chacun de ces points Soit Pour ainsi dire Doué De conscience C'est-à-dire Qu'il puisse Penser Son rapport A la foi A son voisinage Et son rapport A la sphère elle-même Et imaginons Que la sphère elle-même En tant qu'elle est La connexion de ces points Et la production De ces points Soit Elle aussi Consciente d'elle-même Penser ensemble Penser ensemble La totalité des connexions Par lesquelles chacun des points Pense son voisinage Penser ensemble La totalité des connexions Par lesquelles La sphère En se produisant elle-même Et en se pensant elle-même Pense la totalité Des relations Et des connexions Et produit En même temps La totalité Des connexions Entre les points Qui la constituent Et par la même Et par la même Produit Le mode de relation De la conscience Que chacun des points De son voisinage Au mode La pensée Que la sphère elle-même A de son propre Mouvement producteur Si vous pensez Tout cela ensemble Bien vous avez Un agencement Qui est Pour ainsi dire Une sorte de modèle Géométrique De ce qu'elle éthique On peut dire Que Spinoza A essayé De serrer Ce type de relation Au plus près Alors évidemment On conçoit Alors qu'il a parlé De tout cela Dans un langage Qui n'est plus Aujourd'hui le nôtre Disons la sphère Dans son autoproduction Indivisible On la nommera substance La sphère en tant que Elle est L'infinité De ses propres productions Et à l'infini On la nommera Système des attributs La sphère en tant que Elle est Maintien Connexion Relation De ses points Au voisinage Elle est Système de mode Et en tant qu'elle est La totalité Elle est mode de relation Et production D'un bloc D'un bloc D'un bloc Dans l'éternel De ce mouvement On est bien obligé De se demander De quoi au juste Spinoza A-t-il parlé Dans ce langage Alors on dirait Il a parlé Il a parlé de la physique Galiléenne Qu'il a porté A son degré Le plus haut De rationalité Il a parlé Des rapports Politiques Dans Dans la cité Où il vivait Qu'il a porté A leur plus haut degré Il s'était forcé De porter A leur plus haut degré De pureté Et de tolérance Il a parlé De son rapport A la religion Qu'il a essayé D'épurer Le plus possible Et il a parlé De tout cela ensemble Alors on dirait Parlant tout cela ensemble Il a forgé Ces concepts Il les a produits Il les a mis en oeuvre Ce qui est une autre façon Alors de parler du masque Mais ce n'est plus Le même masque Il ne s'agit plus D'un langage Destiné à masquer Des pensées Mais il s'agit Proprement D'un langage explicite Destiné A exprimer Des formes De relations Qui sont hors De la pensée Qui sont là Et dont il s'agit De prendre acte Et qu'il s'agit De porter Si l'on veut L'expression L'expression Conceptuelle De telle sorte Qu'elle devienne Pour un style Communicable Au sens le plus fort Acceptable Au sens le plus fort Et donc Prendre cette parole là Cette parole Qui consiste à commencer Brutalement J'entends par cause de soi Ce dont les sens En l'homme L'existence Et puis non Jean-Réluis Borgès Las traslúcidas manos Del judío Labran en la penumbra Los cristales Y la tarde que muere Es miedo y frío Las tardes a las tardes Son iguales Las manos Y el espacio De Jacinto Que palidecen En el confín Del gueto Casi no existen Para el hombre quieto Que está soñando Un claro laberinto No lo turba la femme Es el reflejo De sueños en el sueño De otro espejo Y el temeroso amor De las renseillas Libre de la metáfora Y del mito Labar un árbol cristal El infinito mapa Para aquel Que todas sus estrellas Spinoza Ne le trouble la gloire Se reflet de miroir En un autre miroir Qui songe Ni l'amour effrayé De toute femme Libre de métaphores Et de mythes Il taille un dur cristal Et l'infini Terrasse en l'autre Qui demeure ses étoiles Amsterdam Siècle d'or Puis donc Que ce rare bonheur Nous ait échus De vivre dans une république Où une entière liberté De juger Et d'honorer Dieu Selon sa complexion Propre et donnée A chacun Et où tous Tiennent la liberté Pour le plus cher Et le plus doux Des biens J'ai cru Ne pas entreprendre Une œuvre d'ingratitude Ou sans utilité En montrant Que non seulement Cette liberté Peut être accordée Sans danger Pour la piété Et la paix de l'État Mais que même On ne pourrait la supprimer Sans détruire La paix de l'État Et la piété Dans cette maison Habita Pendant l'été De l'année 1634 Le célèbre philosophe français René Descartes A sa glorieuse mémoire Quel autre pays Où l'on puisse jouir D'une liberté Si entière Lettre de Descartes A Balzac Monsieur J'ai porté ma main Contre mes yeux Pour voir Si je ne dormais point Lorsque j'ai lu Dans votre lettre Que vous aviez Dessin de venir ici Quel autre lieu Pourrait-on choisir Au reste du monde Où toutes les commodités De la vie Et toutes les curiosités Qui peuvent être souhaitées Soit si faciles À trouver Qu'en celui-ci Quel autre pays Où l'on puisse jouir D'une liberté si entière Où l'on puisse dormir Avec moins d'inquiétude Où il y ait toujours Des armées sur pied Exprès Pour nous garder Où les empoisonnements Les trahisons Les calomnies Soient moins connues Où il soit demeuré Plus de reste De l'innocence De nos aïeux Au reste Je vous dirais Que je vous attends Avec un petit recueil Des rêveries Je serai toujours Passionnément Votre très affectionné Serviteur René Descartes Amsterdam 5 mai 1631 Amsterdam Amsterdam Die grote stad Die est gebouw To paren Als Is Stabrind Omfiel Wie Zadat Betalen Amsterdam La grande ville Qui est construite Sur Pilotie Sur la grande ville Tombée Qui la pérez Amsterdam Die grote stadie Commence qu'on parle Parce qu'il stade Un pompier Il y a notre métal Amsterdam Qui est Aqui Viecle d'Or Sous-titrage Société Radio-Canada Imprimerie, Gazette, Société Savante, Mathématicien, Médecin, Juris-Consulte, Université Les enfants artistes qui naissent tous les jours et partout de l'énergie de la révolte derrière l'épaulement des digues, d'où l'on ne voit que le ciel et sur les bords des canaux où les voiles passent contre les haies, eurent envie de peindre presque en ouvrant les yeux. De peindre seulement, non pas d'imaginer, de démontrer, non pas de chercher par-delà la vie sensible le monde d'idées qu'elle enferme, mais de peindre, mais de fixer l'ombre des voiles sur l'eau, les coups de soleil dans la brume, les tâches blanches et noires des bestiaux dans le pôle d'air, les filets bleus qui sèchent dans la forêt des mâts. Et comme on les appelait dans les grosses villes marchandes où s'épaississait les rangs d'une bourgeoisie enrichie par les trafics et consolidée par la victoire, ils y apportaient, toutes fraîches, les harmonies de leur ciel. D'ailleurs, les chemins d'eau qui parcouraient les campagnes s'entrecroisaient dans les villes, entre leurs maisons de briques et de verres. Les gros bateaux ventrus déposaient sur les quais étroits la farine, le lait, le beurre, le fourrage, les fleurs qui les apportaient des champs. L'orgueil paisible d'avoir conquis le droit de vivre à sa guise poussait la solide bourgeoisie hollandaise à utiliser d'abord à son profit cette envie de peindre que la génération montante manifestait impatiemment. Une complicité muette s'établissait entre eux et ceux qu'ils chargeaient de les peindre. Quelques-uns, à vrai dire, ne les comprenaient pas tout à fait, d'autres trop bien. Quand Van der Helst les habilla de satin, limite devant lui, magnifiques, tous de même importance, bien sages malgré leurs choppes et leurs armes et le regardant tous en face, ils furent trop contents du peintre qui les faisait si ressemblants et si splendides pour que nous ne le trouvions pas un peu trop semblable à eux. Quand Rembrandt s'avisa de s'emparer d'eux comme d'une matière qu'on remue et plie à sa guise pour l'identifier à son être, la pétrir de lumière et d'or et la rejeter dans la vie ainsi qu'une autre vie qui s'y mêle, mais il fait fulgurer au passage la trace de l'esprit, ils ne le lui pardonnèrent pas. Amsterdam, siècle d'or, les plus grands chantiers maritimes, les maisons d'importation et d'exportation les plus riches, la banque la plus puissante d'Europe, armateurs, importateurs, industriels, banquiers. Amsterdam, siècle d'or, la Hollande a été au XVIIe siècle la nation capitaliste par excellence. Karl Marx, Amsterdam, siècle d'or, richesse, honneur, compagnie des Indes occidentales, Leide, Harlem, Outrecht, industrie textile, Delft, manufacture de porcelain, Amsterdam, diamants, Colombie, Amérique du Nord, Antilles, confins du Brésil, Suriname, Guilhane hollandaise, comptoir en Guinée, au Cap, à Ceylan, au Japon, les îles de la Somme, prospérité, libéralisme, sous-signas, ménonites, collégiants, remontrants, hérésie du calvinisme, libéralisme. Exclusion Les hommes se trompent en ce qu'ils se croient libres. Et cette opinion consiste en cela seule, qu'ils ont conscience de leurs actions et sont ignorants des causes par où ils sont déterminés. Ce qui constitue donc leur idée de la liberté, c'est qu'ils ne connaissent aucune cause de leurs actions. Pour ceux qui lisent en effet, que les actions humaines dépendent de la volonté, ce sont des mots auxquels ne correspond aucune idée. Car tous ignorent ce que peut être la volonté et comment elle peut mouvoir le corps. Pour ceux qui ont plus de prétention et forgent un siège ou une demeure de l'âme, ils excitent habituellement le rire ou le dégoût. Il se passe quelque chose au XVIIe siècle, il se met en place une conception générale du monde qui s'appuie d'un côté sur une révolution juridique, sur la notion de sujet du droit, de volonté libre, et d'autre part sur la naissance d'une nouvelle physique, la physique de Galilée et de Descartes. Ça va prendre diverses formes, ça va se répandre petit à petit dans différents secteurs de la pensée, mais pour l'essentiel, cette séparation très nette entre d'un côté un sujet, une chose pensante qui est libre, et de l'autre une chose matérielle, l'étendue, qui est l'objet des sciences physiques, qui est dépourvue de liberté, qui est assujettie à une nécessité de type contraignant, c'est tout à fait ce dont la physique cartésienne et la théorie cartésienne de la connaissance ont donné le modèle. A son égard, Spinoza a partagé, c'est-à-dire que Spinoza considère que Descartes est un homme très bien parce qu'il a fait des mathématiques. Or pour Spinoza, les mathématiques sont justement les sciences qui vont libérer l'homme de la croyance à la finalité et de toute une série de superstitions qui l'empêchait de se développer. Donc de ce point de vue, Descartes est quelqu'un de très bien puisqu'il a eu recours à cette science. Mais d'un autre côté, Descartes est toujours attaqué par Spinoza lorsqu'on aborde la question de la volonté, de la liberté et, disons, de la distance infinie qui sépare l'homme de ses déterminations. Spinoza a des mots très durs pour cette conception cartésienne et plus généralement volontariste. Il parle de rêver les yeux ouverts. S'imaginer que le sujet, soit du droit, soit de la connaissance, est libre à l'égard du monde, c'est rêver les yeux ouverts. C'est donc ne pas voir toutes les chaînes qui le tiennent et par quoi, en fait, il faudrait le penser. Il y a bien chez Spinoza des individus. Ils ont même un très grand rôle dans sa pensée politique, par exemple. Mais à ses yeux, il est totalement vain de s'imaginer que ces individus sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont nés à l'intérieur d'un certain état qu'ils n'ont pas choisi. Ils sont animés par des désirs, par des appétits, par des déterminations extérieures à eux qu'ils ne contrôlent nullement. Ils pourront peut-être arriver à la liberté, mais la liberté est au bout du chemin. Elle arrive à la fin d'une pratique de la libération. Elle n'est pas donnée dès le début dans une philosophie du livre-arbitre. Éthique, livre 3, proposition 6 Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. Proposition 7 L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'est rien en dehors de l'essence actuelle de cette chose. Proposition 8 L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'enveloppe aucun temps fini, mais un temps indéfini. Proposition 9 L'âme, en tant qu'elle a des idées claires et distinctes, et aussi en tant qu'elle a des idées confuses, s'efforce de persévérer dans son être pour une durée indéfinie et a conscience de son effort. Et ce avec quoi ils ronds, radicalement, Alexandre Matron, complètement, c'est l'idée que nous pourrions être mûs par l'attrait d'un bien, et ça fondamentalement. Parce que si vous prenez absolument les théories des passions, que ce soit aussi bien chez Saint-Thomas d'Aquin que chez Descartes, il y a d'abord un bien qui nous attire. Alors d'abord, nous aimons ce bien, aimer, c'est-à-dire reconnaître ce bien, et après, si ce bien vient à nous manquer, si nous apercevons qu'il nous manque, alors pour combler ce manque, nous le désirons. Bon, fondamentalement, il n'y a pas que tout le monde, tout le monde avant Spinoza pense à cela. Alors bon, il y a certains auteurs qui essayaient plus ou moins de se détacher, de se détacher de ça, mais jamais personne n'y était parvenu complètement. Alors Spinoza renverse exactement la perspective. Bon, pour lui, qu'est-ce que c'est que désirer ? C'est tout simplement tendre à nous efforcer de produire ce qui se déduit de notre nature. Tout être a une essence, de cette essence découlent des conséquences à titre d'effets, des conséquences qui sont en même temps des effets, et c'est uniquement une causalité efficiente. Nous produisons tous les effets que nous pouvons produire. Alors Dieu, bon Dieu, c'est lui, la nature totale, produit tous les effets qu'il peut produire, c'est-à-dire tout, absolument tout ce qui est intelligible, tout ce qui est concevable. Et puis nous, alors qui sommes des modes de Dieu, nous tendons, disons que si rien ne nous empêchait, nous produirions tous les effets qui découlent de notre propre nature, exactement la manière de Dieu. C'est une pure productivité où on a à produire, à produire, tout ce que nous pouvons, tout ce qui n'est pas en contradiction avec notre nature. Il se trouve que nous ne sommes pas seuls, puisque nous sommes les modes finis, les êtres finis, nous avons des causes extérieures qui agissent sur nous, qui peuvent faire obstacle, qui peuvent faire obstacle à cette productivité. Alors, dans la mesure où nous sommes tout de même déterminés à produire ces effets, si quelque chose a fait obstacle, nous pouvons dire que nous nous y opposons, par conséquent, nous nous efforçons. À ce moment-là, la notion d'effort prend un sens. On peut dire que Dieu fait effort, puisque tout ce qui est, tout ce qu'il peut produire, il le produit nécessairement, sans aucun obstacle, il n'y a pas d'effort. Mais pour nous, on peut dire qu'il y a effort dans la mesure où il y a des obstacles. Mais c'est uniquement une productivité pure. À chaque instant, nous faisons toujours tout ce que, nous produisons toujours tous les effets de notre nature que nous pouvons produire. Et le désir, c'est ça, ça n'est pas autre chose. Qu'est-ce qu'on a pu dire ? Il s'est apprend tout à fait littéralement. Nous ne désirons pas les choses parce que nous les jugeons bonnes, mais nous les jugeons bonnes parce que nous les désirons, parce que notre désir s'est trouvé orienté sur elles, parce qu'il s'est trouvé qu'une certaine situation dans laquelle notre puissance d'agir a été augmentée se trouvait liée à cette cause extérieure. Alors ça, je crois que c'est très important parce que ça exclut absolument du finalisme éthique, tout recours à une transcendance dans la vie éthique. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que c'est que ce qu'on appelle traditionnellement les normes morales ? Les normes morales qu'on attachait toujours traditionnellement traditionnellement à la raison. C'est simplement une certaine sorte de désir. Une certaine sorte de désir. Il est donc établi par tout cela que nous ne nous efforçons à rien, ne voulons, n'appétons ni ne désirons aucune chose parce que nous la jugeons bonne. Mais, au contraire, nous jugeons qu'une chose est bonne parce que nous nous efforçons vers elle, la voulons, appétons et désirons. Nous sommes en ce moment à Rheinsburg devant la maison de Spinoza. À quel moment de sa vie Spinoza est-il venu à Rheinsburg ? En 60. C'est-à-dire après son excommunication ? Non, non, non. Quatre ans après. Il vivait encore durant quatre ans après l'excommunication à Amsterdam ou aux environs d'Amsterdam. Guido Vanzugtelen ? On ne sait pas exactement les motifs qui ont fait choisir Rheinsburg de partir à Amsterdam pour Rheinsburg. Cette maison ici était située à côté des dunes et à côté du village c'était la famille d'un chirurgien, un médecin qui était peut-être un collégian. Les collégians c'était un secte de Baptiste qui avait leur siège ici à Rheinsburg et qui s'affranchissait mais la toute autorité hiérarchique de l'Église l'Église calviniste évidemment. On pourrait considérer leur groupe comme des vrais démocrates de leur temps. On pourrait soupçonner que Spinoza a choisi Rheinsburg et le centre des colligions par affinité et avec les pensées de ce secte mais autre supposition est possible parce que Rheinsburg du temps de Spinoza était gouverné directement par les états de l'Hollande c'est-à-dire en fait par Jean de Vite de Saint-Hollaire et on dit que Jean de Vite était un des protecteurs principaux de Spinoza habitant ici il a travaillé sur son traité sur Descartes il a commencé ici peut-être aussi les premières parties de son éthique et il a travaillé aussi ici sur le problème de l'arc-en-ciel à la fois dans sa biographie et aussi dans le processus de diffusion de ses idées Pierre-François Moreau dès que il s'agira de publier sa pensée il éprouvera un certain nombre de difficultés pour la faire connaître une seule de ses œuvres importantes paraîtra de son vivant elle paraîtra sous un pseudonyme et elle sera attaquée traînée dans la boue tout de suite de nombreuses réfutations en paraîtront où il sera traité d'athée d'impie et on appellera plus ou moins la répression contre lui ou contre ceux qui défendraient ses idées lorsqu'il songera à faire imprimer dans les deux dernières années de sa vie son œuvre principale l'éthique il y aura une telle campagne menée dans Amsterdam que finalement il y renoncera et en définitive l'éthique le traité politique et la majeure partie de sa correspondance ne paraîtront que soit forme d'œuvre posthume enfin le lecteur de Heidelberg avait proposé à Spinoza de venir occuper une chaire à condition toutefois réserve majeure qu'il s'abstienne de traiter des questions de religion et Spinoza était tellement conscient du caractère subversif de sa pensée qu'il a préféré refuser la chaire plutôt que de s'exposer aux différentes polémiques ou aux différents combats à quoi leur est menée l'acceptation de cette chaire on est maintenant dans un corridor étroit au mur blanchi à chaud couverte d'anciennes gravures qui représentent des portraits des protecteurs de Spinoza lui-même ici se trouve une déclaration officielle qui interdise ou mette les œuvres de Spinoza à l'index de Staten van Holland en de West-Friesland allen dengenen die deze zullen zien of te horen lezen salut doen te weten dat tot onze kennissen gekomen is dat zeker boek geïntituleerd BDS Opera Postuma en de dat wij bevonden hebben dat het voorschreven boek behelst zeer vele profane blaspheme en de atheïstische stellingen ça veut dire que les états de la hollande états généraux de la hollande ont constaté qu'un certain livre intitulé Opera Postuma d'un certain BDS ont paru et dans ce livre se trouve beaucoup d'expressions profanes blaspheme et atheïste donc ce livre doit être interdit et exterminé ça date de quand ce placard date quelques mois après la mort de Spinoza ainsi donc pendant toute sa vie pendant l'élaboration de son oeuvre il s'est trouvé perpétuellement rejeté de la société intellectuelle de son temps il y a quand même un document qui est tout à fait remarquable c'est une lettre que lui adresse un de ses anciens disciples Albert Bourg qui a fini par en allant à Rome se convertir au catholicisme et qui a un dernier bon mouvement si on peut dire à Garde Spinoza qui consiste à lui envoyer une lettre où il lui demande de se convertir or ce qui est remarquable c'est que dans cette lettre il n'y a pas un seul argument il n'y a que des insultes je lis le début qu'est-ce que toute votre philosophie une illusion pure une chimère et un peu plus loin votre impiété et vos blasphèmes vous blasent-ils au-dessus de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même misérable être vil pâture des vers ou centre qu'un blasphème étonnant mettrait au-dessus de la sagesse incarnée et infinie de Père éternel etc. etc. autrement dit dès qu'on essaye de discuter avec Spinoza tout de suite les arguments disparaissent et les injures en prennent la place il s'agit beaucoup plus de le rejeter que d'essayer de le convaincre à côté on trouve avec les éditions originales de ces œuvres et des commentaires des contemporains et des commentaires qui le combattaient évidemment par les prédicants comme Niebenhaus par exemple et d'autres calvinistes et voici en français un livre qui ouvre en plusieurs écrits réfutation des erreurs de Benoît de Spinoza par M. de Fenelon archevêque de Cambrai par le père Lamy Bénédictin et par M. le comte de Boulainvilliers avec la vie de Spinoza écrite par M. Jean Colérus qui fut donc son premier biographe et en fait comme beaucoup d'autres cet ouvrage a au moins autant servi à faire connaître Spinoza en France au XVIIIe siècle qu'à le réfuter 29 septembre 1713 Monsieur je suis maintenant à la campagne et je n'ai point le livre dont vous me parlez j'en ai lu autrefois une partie mais j'en fus bientôt dégoûté non seulement par les conséquences qui font horreur mais encore par le faux des prétendues démonstrations de l'auteur il donne par exemple une définition de Dieu qu'on lui pourrait passer en l'apprenant dans un sens mais il l'apprend dans un autre dont il conclut son erreur fondamentale ou plutôt dans un sens qui renferme cette erreur de sorte qu'il suppose ce qu'il doit prouver pour moi bien loin de trouver en lisant son livre la clarté que demande toute démonstration je le trouve fort obscur et plein d'équivoques à l'égard de l'auteur il suffit de reconnaître qu'il suit de ses principes une infinité de contradictions et de sentiments impies pour se défier de ces prétendues démonstrations quand même elles nous paraîtraient convaincantes je n'ai point lu les réfutations qu'on a faites de ces erreurs car je n'en ai pas eu besoin ainsi je n'en peux pas juger et je suis avec respect monsieur votre très humble et très obéissant serviteur Malbranche père de l'oratoire maintenant le problème qui se pose c'est est-ce que cette exclusion est unilatérale du côté de Spinoza il y a presque le même mouvement il est l'auteur de cette exclusion au moins autant qu'il en est la victime tout dans sa correspondance semble montrer qu'il est pleinement conscient qu'il y a peu de choses communes entre son siècle et lui autrement dit beaucoup plus que d'une réaction psychologique il semble s'agir d'une démarcation théorique très nettement très durement tracée tout se passe comme si dès le départ Spinoza avait conscience d'exposer un système qui ne ressemble en rien aux autres systèmes philosophiques scientifiques juridiques du XVIIe siècle il en est conscient ses contemporains en sont conscients aussi et cela explique de sa part l'espèce de froid mépris donc il y accable les autres et de la part des autres les injures dont il le recouvre après avoir mastiqué un petit morceau de cuivre au bout de l'arbre d'un tour à lunettes avec un forêt d'acier aplati et armondi on tourne le bassin du diamètre de la lentille qu'on y veut travailler voyez bassin ensuite ayant choisi et taillé un petit morceau de glace blanche et bien net on le mastique du côté d'une de ses surfaces plates au bout d'un petit mandrin avec de la cire d'espagne noire la rouge ne faisant pas si bien voir les défauts qui sont au vert que l'on travaille et l'on use cette glace du côté qui n'est point mastiquée en la tournant sur une meule avec de l'eau jusqu'à ce qu'elle est une figure presque convexe on achève autour dans le bassin qui y est monté avec du grès fin et mouillé il faut prendre souvent de ce grès jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que la lentille est bien ronde lorsqu'elle est parvenue à ce point on cesse d'en prendre mais on continue de la tourner dans le bassin jusqu'à ce que le reste du sable qui est resté soit devenu si fin qu'il l'est presque poli on s'aperçoit de cela lorsqu'après l'avoir essuyé l'image de la fenêtre du lieu où l'on travaille se peint sur sa superficie c'était un homme doux de chétive santé qui tout en polissant des verres de lunettes mit l'essence divine en formule très nette si nette que le monde en fut épouvanté la Hollande a un nouveau monas la poule s'est massée depuis plusieurs heures devant le palais je n'ai jamais vu une poule aussi dense toutes les rues qui se trouvent sur la place du Dam ont été prises d'assaut ceux qui ne verront rien n'espèrent pas moins d'entendre le 20 août 1672 la ville de la haie si vivante si blanche si coquette que l'on dirait que tous les jours sont des dimanches la ville de la haie avec son parc ombreux avec ses grands arbres inclinés sur ses maisons gothiques avec les larges miroirs de ses canaux dans lesquels se reflètent ses clochers aux coupoles presque orientales la ville de la haie la capitale des sept provinces unies gonflait toutes ses artères d'un flot noir et rouge de citoyens pressés haletants inquiets lesquels couraient le couteau à la ceinture le mousquet sur l'épaule ou le bâton à la main vers le buitenhof formidable prison dont on montre encore aujourd'hui les fenêtres grillées et où depuis l'accusation d'assassinat porté contre lui par le chirurgien Tickeller languissait Corneille de Witt frère de l'ex-grand pensionnaire de Hollande Corneille ou Cornelius de Witt inspecteur des dics de ce pays ancien bourgmestre de Dordrecht sa ville natale et député aux états de Hollande avait 49 ans lorsque le peuple hollandais fatigué de la république tel que l'entendait Jean de Witt grand pensionnaire de Hollande s'est pris d'un amour violent pour le statut des rats que l'édit perpétuel imposé par Jean de Witt aux provinces unies avait à tout jamais aboli en Hollande dans ce qui se passait en Hollande et plus généralement en Europe Spinoza fait un choix et il a apporté des moyens au service de ce choix il y avait deux grands blocs qui s'opposaient en Hollande d'une part des gens qui étaient disons les républicains qui voulaient un état solide prospère et indépendant de l'église non pas un état laïque ou athée mais un état où l'église n'ait pas le pouvoir de donner des ordres au gouvernement et il y avait d'autre part dans le parti du prince d'Orange des gens qui représentent une sorte de parti théocratique et qui pensaient que l'état devait observer les principes du calvinisme orthodoxe c'est ce qu'on appelle en général les gomariens du nom d'un de leurs principaux théoriciens or que fait Spinoza Spinoza ne partage pas toutes les idées des républicains et en particulier ne partage pas toutes les idées des protestants hétérodoxes dont on a voulu parfois le rapprocher les collégiants néanmoins il doit lui sembler que dans l'organisation des forces qui se trouve en Lende il y a beaucoup plus de stabilité du côté des républicains que du côté théocratique et en conséquence son action politique principale consistera à publier anonymement un livre le traité théologico-politique qui a en fait pour but de réfuter les principaux arguments du parti théocratique parce qu'en fait de quoi s'agit-il dans le traité théologico-politique il s'agit de dire que la Bible ne nous indique pas la manière de gouverner un État qu'on ne peut pas tirer de la Bible des arguments pour rejeter tel type de gouvernement ou des lois qui devraient s'imposer à tout chef d'État ou des principes qui justifieraient une révolte ou un refus d'obéissance sous prétexte que le gouvernement actuel n'en tirerait pas compte c'est très clair dans ce cas-là Spinoza a une pratique politique très nette il fournit des arguments aux défenseurs du régime républicain qui est très menacé au moment où il écrit Dès les premières heures de la matinée la foule a envahi la place du dame le palais qui possède cette particularité de donner directement sur la grande place a été relié à la Newkirk l'église où doit avoir lieu la cérémonie par une galerie d'une largeur d'environ 3 mètres couverte de filets de pêche un de ces furieux lui jeta bas son chapeau d'un coup de poing un autre lui montra le sang qui teignait ses mains celui-là venait des ventres et corneilles et il accourait pour ne point perdre l'occasion d'en faire autant au grand pensionnaire tandis que l'on traînait au gibet le cadavre de celui qui était déjà mort Jean poussa un gémissement lamentable et mit une de ses mains sur ses yeux ah tu fermes les yeux dit l'un des soldats de la garde bourgeoise et bien je vais te les crever moi et il lui poussa dans le visage un coup de pique sous lequel le sang jaillit mon frère cria de vite essayant de voir ce qu'était devenu corneille à travers le flot de sang qui l'aveuglait mon frère va le rejoindre hurla un autre assassin en lui appliquant son mousquet sur la tempe et en lâchant la détente Jean de vite tomba pour ne plus se relever et ses biographes disent que Spinoza se serait senti assez de solidarité avec eux pour préparer un tract une affiche qui commençait par ce titre Ultimi barbarorum les derniers des barbares on ignore et le contenu de ce tract et les relations exactes que Spinoza a pu entretenir avec ce parti républicain La Hollande a un nouveau monarque Peut-être cet écrit sera accueilli par le rire de ceux qui restreignent à la plèbe seuls les vices inhérents à tous les mortels Dans la plèbe point de mesure Elle est redoutable si elle ne tremble pas La plèbe est une humble esclave ou une dominatrice superbe Il n'y a pas pour elle de vérité Elle est incapable de jugement etc. La nature dis-je est la même pour tous et commune à tous Mais nous nous laissons tromper par la puissance et le raffinement De là cette conséquence que deux hommes agissant de même manière nous disons souvent que cela a été permis à l'un défendu à l'autre Les actes ne sont pas dissemblables mais les agents le sont La superbe est naturelle à l'homme Une désignation d'un nom suffit à enorgueillir les hommes Qu'en sera-t-il des nobles qui prétendent à des honneurs perpétuels Mais leur arrogance part de faste de luxe de prodigalité d'un certain concours de vices d'une sorte de déraison savante et d'une élégante immoralité si bien que des vices qui, considérés séparément apparaissent dans toute leur hideur et leur ignominie semblent aux gens ignorants et de peu de jugement avoir un certain éclat C'est dans le vulgaire en général qu'il n'y a pas de mesure Il est redoutable quand il ne tremble pas L'esclavage et la liberté font difficilement bon ménage Il n'est pas étonnant enfin que pour la plèbe il n'y ait pas de vérité et qu'elle soit sans jugement alors que les plus grandes affaires de l'État sont traitées en dehors d'elle et qu'elle n'a aucun moyen d'en rien savoir Quelques indices mis à part qu'il est impossible de dissimuler C'est chose rare en effet que de savoir suspendre son jugement Vouloir donc traiter toutes les affaires à l'insu des citoyens et demander en même temps qu'il ne porte pas sur elle des jugements faux qu'il n'interprète pas de travers les événements ses folies pures Si la plèbe était capable de se modérer de suspendre son jugement sur les choses qu'elle connaît trop peu et de juger droitement sur les indices peu nombreux qu'elle possède elle mériterait de gouverner plutôt que d'être gouvernée Mais nous l'avons dit la nature est partout la même C'est tous les hommes qu'enorgueillit la domination qui sont redoutables quand ils ne tremblent pas Partout la vérité est déformée par ceux qui sont irrités ou coupables surtout quand le pouvoir appartient à un seul ou à un petit nombre et que dans les procès on a égard non au droit ni au vrai mais à la grandeur des richesses Je parle de Spinoza et nous ce qui a l'air d'un titre trop ambitieux mais ça peut vouloir dire ça peut vouloir dire beaucoup beaucoup de choses ça peut vouloir dire entre autres nous au milieu de Spinoza essayer de percevoir et de comprendre un Spinoza par le milieu c'est une tâche possible Gilles Deleuze Généralement on commence par le premier principe d'un philosophe mais ce qui compte tout le monde le sait c'est aussi bien le troisième le quatrième le cinquième principe Commencer par le premier principe c'est un peu une méthode qui emprunterait le modèle de l'arbre on cherche d'abord la racine mais il y a une autre méthode ou un autre modèle c'est celui de l'herbe l'herbe elle elle pousse par le milieu quand un philosophe est aussi déraciné que Spinoza on peut essayer de le percevoir par le milieu la même où pousse sa philosophie tout le monde connait le premier principe de Spinoza une seule substance pour tous les attributs et le troisième quatrième ou cinquième principe peu importe tout le monde le connait aussi c'est cette fois une seule nature pour tous les corps une seule nature pour tous les individus une nature qui est elle-même un individu dont les parties varient d'une infinité de façons non c'est pas la même chose je veux dire ce n'est plus comme au niveau du premier principe l'affirmation d'une substance unique c'est plutôt maintenant l'étalement d'un plan commun l'étalement d'un plan d'immanence où sont tous les corps toutes les âmes tous les individus ce plan d'immanence ce plan de consistance comme dit Guattari ce n'est pas un plan au sens de plan dans l'esprit même si c'était l'esprit d'un dieu ce n'est pas un plan au sens de projet ou de programme c'est un plan au sens géométrique section intersection diagramme et pas programme alors être au milieu de Spinoza surgir au niveau du troisième quatrième cinquième principe c'est être sur ce plan ou plutôt c'est s'installer sur ce plan parce que ça ne se fait pas tout seul c'est déjà un mode de vie c'est déjà une façon de vivre donc qu'est-ce que c'est ce plan d'immanence et comment le construit-on parce qu'à la fois il est pleinement immanent et d'une certaine manière déjà là il est plan de nature et la nature elle ne nous a pas attendu et pourtant il doit être construit et doit être construit par chacun individu ou groupe pour qu'on ait une chance de vivre si c'est utile pour qu'on ait une chance de vivre d'une manière Spinoziste aucune divinité nul autre qu'un envieux ne prend plaisir à mon impuissance et à ma peine nul autre ne tient pour vertu nos larmes nos sanglots notre crainte et autre marque d'impuissance intérieure au contraire plus grande est la joie dont nous sommes affectés plus grande la perfection à laquelle nous passons plus il est nécessaire que nous participions de la nature divine il est donc d'un homme sage d'user des choses et d'y prendre plaisir autant qu'on le peut sans aller jusqu'au dégoût ce qui n'est plus prendre plaisir il est d'un homme sage dis-je de faire servir à sa réfection et à la réparation de ses forces des aliments et des boissons agréables pris en quantité modérée comme aussi les parfums l'agrément des plantes verdoyantes la parure la musique les jeux exerçant le corps les spectacles et d'autres choses de même sorte dont chacun peut user sans aucun dommage pour autrui le corps humain en effet est composé d'un très grand nombre de parties de natures différentes qui ont continuellement besoin d'une alimentation nouvelle et variée pour que le corps entier soit également apte à tout ce qui peut suivre de sa nature et que l'âme soit également apte à comprendre à la fois plusieurs choses chaque lecteur de Spinoza sait que les corps et les âmes ne sont pas pour Spinoza des substances ni des sujets mais qu'il les appelle des modes seulement si on se contente de penser une pareille proposition théoriquement c'est déjà beaucoup mais ce n'est pas suffisant parce que concrètement un mode c'est un rapport complexe de vitesse et de lenteur dans le corps et aussi dans la pensée qui correspond à ce corps et un mode c'est un pouvoir d'affecter et d'être affecté du corps ou de la pensée capacité d'affect c'est une notion très courante chez Spinoza et qui parcourt toute l'éthique prenez un animal quelconque vous ne vous occupez de rien d'autre que la liste des affects dont vous pouvez que vous pouvez en dresser les enfants savent le faire ça mais s'il y a un philosophe enfant c'est Spinoza c'est pas c'est pas héraclite sûrement pas s'il y a un philosophe qui a un devenir enfant c'est Spinoza peut-être les enfants savent le faire le petit Hans qui fut si mal psychanalysé par Freud ne faisait que ça et le petit Hans fait une liste d'affect à propos d'un spectacle de la rue à savoir un cheval de trait qui tire une voiture dans la ville et la liste qu'il fait au hasard ça donne n'importe quel ordre c'est c'est une bête fière la fierté c'est une non seulement un affect c'est une capacité d'affect il est fier il a des œillères c'est un affect d'une toute autre sorte il a du noir autour de la bouche il tire une charge lourde il s'écroule il est fouetté être fouetté c'est un affect c'est même ce que Spinoza appellerait un affect passif il est fouetté il fait du charivari avec ses jambes etc et la liste continue Spinoza pour son compte dit mais j'aurais pu inverser les citations Spinoza pour son compte dit il y a de plus grandes différences entre un cheval de labours ou de trait d'une part et d'autre part un cheval de course qu'il n'y en a entre un cheval de labours et un bœuf c'est une proposition très très importante dans l'éthique ça c'est parce que le cheval de course et le cheval de labours n'ont pas les mêmes affects et pas le même pouvoir d'être affectés tandis que le cheval de labours et le bœuf ont des affects relativement communs c'est important parce que on voit bien alors que le plan d'immanence où se déroule la distribution des affects comme la distribution des vitesses différentielles des vitesses comparées on voit bien que le plan d'immanence le plan de nature ne consiste pas du tout à séparer des choses dont on pourrait dire que les unes sont naturelles et dont on pourrait dire que les autres sont artificielles l'artifice fait complètement partie de la nature puisque toute chose sur le plan immanent de nature sur le plan de consistance se définit par les agencements de mouvements et d'affects dans lesquels elle entre que ces agencements soient les plus artificiels ou les plus naturels longtemps après Spinoza des biologistes ou des naturalistes essaieront de décrire ce qu'ils appellent des mondes animaux uniquement définis par des affects des pouvoirs d'affecter ou d'être affecté par exemple Von Huxkul le fera pour la pique animale qui suce le sang des mammifères il définira cet animal-là cette bête-là par trois affects et c'est pas sa faute elle n'en a que trois c'est déjà beaucoup il y en a beaucoup parmi nous il y en a beaucoup de gens trois affects le premier un affect de lumière grimpé en haut d'une petite branche le deuxième un affect olfactif se laisser tomber sur le mammifère qui passe sous la branche le troisième un affect calorique calorifique cherchez la région sans poils sur le mammifère la région plus chaude où il va pouvoir s'enfoncer et trouver le sang un monde avec trois affects uniquement alors que la tique baigne dans la forêt immense qui ne cesse d'envoyer des excitations des sollicitations de tous les côtés et à tout elle est fermée elle est sourde elle est aveugle et elle est sans affect sauf pour ces trois choses là le reste du temps elle jeûne elle dort donc un seuil optimal et un seuil pessimal un seuil maximal un seuil minimal dans le pouvoir d'être affecté pas forcément que ce soit très bon le seuil optimal c'est aussi bien la tique repue de sang qui va mourir le seuil pessimal au minimal c'est la tique qui jeûne qui peut attendre des années le mammifère qui va passer sous sa petite branche or de telles études qui définissent les corps les animaux mais aussi les hommes par les affects dont ils sont chacun capables ont fondé ce qu'on appelle aujourd'hui éthologie et ça vaut pour nous ça vaut pour les hommes non moins pour les animaux parce que personne ne sait d'avance les affects dont il est capable c'est une très longue affaire d'expérimentation c'est une très longue affaire de rencontre c'est une très longue affaire de montage c'est une longue prudence c'est une sagesse spinosiste la page la page la plus drôle de Spinoza chez Spinoza il y a toujours des pages chez tous les philosophes il y a des grandes pages comiques c'est lorsque Spinoza explique ce que c'est que l'aventure de Adam et l'histoire de la pomme et que c'est l'histoire d'un empoisonnement que c'est l'histoire d'une intoxication alimentaire et que Adam a mangé la pomme et que les rapports constitutifs de la pomme décomposaient les rapports constitutifs d'Adam que Adam a été à la lettre empoisonné il a fait une mauvaise rencontre c'est de l'éthologie l'éthique de Spinoza n'a rien à voir avec une morale et il la conçoit lui-même comme une éthologie c'est-à-dire comme à la fois une composition des vitesses et des lenteurs une composition des pouvoirs d'affecter et d'être affecté sur un plan d'immanence voilà pourquoi Spinoza d'une certaine manière lance assez constamment des cris vous ne savez pas ce dont vous êtes capable en bon ou en mauvais vous ne savez pas d'avance ce que peut votre corps ou votre âme vous ne savez pas d'avance ce que peut un corps quelconque ou une âme dans telle rencontre dans tel agencement dans telle combinaison personne il est vrai n'a jusqu'à présent ainsi de ce que l'on observe maintes fois dans les bêtes qui dépasse de beaucoup la sagacité humaine et de ce que font très souvent les somnambules pendant le sommeil qu'ils n'oseraient pas pendant la veille et cela montre assez que le corps peut par les seules lois de sa nature beaucoup de choses qui causent à son âme de l'étonnement le corps et l'esprit Spinoza et Grodek inventeurs de la psychosomatique Roger Levinter par exemple Spinoza a dit que le corps est l'objet de l'âme et pour Grodek le corps est l'objet du ça donc l'âme peut se former une idée adéquate du corps l'être humain peut se former une idée adéquate de son ça s'il le comprend s'il passe de la connaissance inadéquate ou de l'imagination qui se signale dans les symptômes qui ne sont qu'une forme d'erreur de passion de souffrance s'il essaie de comprendre la raison d'être de ce symptôme de cette souffrance de cette passion le symptôme est résolu et ramené à une vérité d'être à une connaissance du second genre donc toutes les démarches sont un peu les mêmes chez Grodek et chez Spinoza ou plus exactement la démarche que propose Grodek reproduit la démarche que Spinoza décrit articule dans l'éthique éthique première partie de Dieu définition 1 j'entends par cause de soi ce dont l'essence enveloppe l'existence autrement dit ce dont la nature ne peut être conçue sinon comme existante 2 cette chose est dite finie en son genre qui peut être limitée par une autre de même nature une comparaison entre la première phrase éthique par cause de soi j'entends ce dont les sens enveloppe l'existence autrement dit ce dont la nature ne peut être conçue qu'existante et la première phrase d'un texte d'Aragon la première fois qu'Aurélien rencontra Bérénice il la trouva franchement lève c'est une écriture brute parce qu'Aragon écrit la première fois qu'Aurélien rencontra Bérénice il la trouva franchement lève on sait ce qui va se passer il n'y a pas de problème quelque chose c'est nous et c'est nous tel début c'est nous lorsque ce qui nous a écrit par cause de soi j'entends ce dont les sens enveloppent l'existence quelque chose est noué c'est l'énoncé qu'on peut appeler à la fois informatif en ceci qui présente un concept et performatif en ceci qu'il exige d'être entendu d'une certaine façon dès l'instant où ce texte est posé il faut jouer il faut jouer le jeu on est contraint de jouer le jeu c'est exactement comme un jeu d'échec quelqu'un a remis un pion mais ça y est il faut y aller il faut répondre il faut répondre et alors tout le texte de l'éthique et c'est un texte de cette première proposition c'est la proposition 14 et la mise en place la mise en place de ce de ce jeu par lequel celui qui écoute est contraint de jouer le jeu qu'on lui impose c'est une attaque qui est une adresse si bien que le lecteur doit ici se demander cause de soi qu'est-ce que c'est est-ce que c'est le vieux concept que j'ai dans la tête il est interpellé plus loin substance j'entends par substance ce qui est en soi et par soi et ce qu'on soit par soi il est interpellé qu'est-ce que c'est est-ce que c'est le vieux concept il est pour ainsi dire mis en face de ses définitions dans un état de jeunesse c'est-à-dire d'une certaine façon d'ignorance à l'égard de son propre savoir ou bien il va prendre ces mots là avec sa vieille éducation et alors il ne comprendra pas ou bien il va être immédiatement saisi alors il va se poser la question de savoir qu'est-ce que tout cela veut dire ou cela mène-t-il et il va entrer dans le jeu et dès l'instant où il est dans le jeu il est conduit pas à pas de raison en raison jusqu'à la proposition 14 fondamentale qu'il met en présence de ce dont précisément il est question et tout ce jeu de concept de cette construction de concept mène droit vers l'exhibition l'exhibition de ce concept fondamental la substance infinie c'est une infinité d'attribut nommée Dieu et lorsqu'on nomme Dieu à un moment donné Dieu est nommé 6 définition 6 j'entends par Dieu l'être absolument l'infini tous les bons hommes qui entendent ça et qui ont eu une éducation théologique ou philosophique au sens traditionnel comprennent ce que ça veut dire mais le problème ça les interpelle encore parce qu'il va falloir qu'ils se posent la question de savoir en quoi ce qui est défini en premier cause de soi ce qui est défini en troisième lieu comme substance ce qui est défini en sixième lieu comme Dieu en quoi tout cela conspire en quoi tout cela s'articule est-ce que tout cela va se casser ou est-ce que tout cela va tenir ensemble si bien que le texte est construit assez dramatiquement mais c'est un drame dans le concept et d'après ce que vous dites ça s'appuie sur un usage du langage qui n'est pas l'usage ordinaire d'une part ce qui est un ça ne crée pas de mots nouveaux il n'y a pas de mots nouveaux dans toute l'éthique d'autre part les mots anciens qu'il utilise il leur donne à chaque fois un sens qui ne se comprendra que par la suite qui ne se comprendra que par la suite et c'est en cela que l'attaque performative exactement comme la phrase d'Aragon on le comprendra par la suite pourquoi l'as-tu trouvé franchement laide c'est toujours un roman qui va nous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire et bien là c'est pareil c'est une prise comme on dit une prise de parole qui est une attaque qui s'adresse à un public dont il s'agit de renverser le mode naturel de réflexion dont il s'agit de renverser le mode d'accès naturel à la culture et d'une façon générale au concept et au monde de la culture et au monde éthique on va enverser ça donc il s'agit au moins autant de transformer le lecteur que de l'informer absolument il s'agit de le transformer un homme libre ne pense à aucune chose moins qu'à la mort et sa sagesse est une méditation non de la mort mais de la vie démonstration un homme libre c'est à dire qui vit suivant le seul commandement de la raison n'est pas dirigé par la crainte de la mort proposition 63 mais désire ce qui est bon directement corollaire de la même proposition c'est à dire proposition 24 désire agir vivre conserver son être suivant le principe de la recherche de l'utile propre par suite il ne pense à aucune chose moins qu'à la mort et sa sagesse est une méditation de la vie CQFD Avez-vous lu Baruc ou Portrait présumé de Spinoza par Michel Cohen Janine Antoine avec la participation de Pierre-François Moreau Collaboration technique Michel Créisse Michel Gallou Odile Laveau Claude Massé Avec Jean Toussaint de Santy M. Goldschmidt Sylvain Zac Henri Méchoulan André Chouraqui Edmond Jabès Gilles Deleuze Jacob Tarbes Roger Levinter Alexandre Matron Guidovin Souttelen Texte 2 Baruc de Spinoza Traduction Charles Appune Bernard Malamude Louis Althusser Edmond Jabès René Dommal Frédéric Nietzsche René Descartes Elie Faure Alexandre Dumas Roche-Louis Borges Traduction Claude Esteban Voix Bernard Noël Louis-Charles Sirjac Jean Bollery Jean-Dev Frédéric Méninger Claude Pieplus Thérèse Vermelaine Miguel Mescareines Anna de Carvalho Elie Judith Aurelia Lieu Amsterdam Rindsburg Paris C'est parti